Bonjour, bonjour, on est live sur les Tribetalks, je voudrais d'abord vous souhaiter une très heureuse année en vous souhaitant la santé d'abord, on va parler de ça, on va parler du Covid aujourd'hui, la perspective ayurvédique du Covid-19, de la Covid-19, pardon, j'habitais en Angleterre pour trop longtemps. Bonjour Laurence, bonne année à tous donc, je sors à peine de faire le même exercice mais cette fois en anglais, donc vous m'excusez, je suis un petit peu à la bourre, voilà, donc il semblerait que ce Omicron soit extrêmement, comment dit-on, contagieux et que en revanche, les symptômes sont moins graves, on est contents de le savoir, mais comme tout le monde l'attrape, je pensais qu'après deux ans, et moi-même je l'ai eu donc fin novembre, début décembre, et donc j'ai pu appliquer et m'appliquer ces remèdes ayurvédiques et cette perspective ayurvédique pour soigner le fameux Covid, je n'ai pas eu une forme grave du Covid moi-même, je n'ai pas eu de symptômes respiratoires, ce qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on avait entendu, en revanche j'ai eu des symptômes terribles de courbatures, chose pas belle du tout, à pas pouvoir dormir pendant 7 jours, ou un peu moins, peut-être 5-6 jours, un peu compliqués, tout ça dû à l'inflammation associée au Covid, donc je voulais finalement partager d'abord la perspective ayurvédique, donc on sait tous que le Covid est une maladie respiratoire, en tout cas, malgré, je vous dis, les symptômes que moi-même j'ai eu, qui n'étaient pas du tout respiratoires, bonjour, hello, hello, et donc, voilà, je ne sais plus où j'en suis du coup, les symptômes, le nez qui coule, les maux de tête, fatigue légère ou sévère, éternuement, je lis de temps en temps, parce que j'ai tellement de choses à vous dire en très peu de temps, maux de gorge, perte d'appétit, brouillard cérébral, courbatures, etc., etc. Je veux parler de comment l'ayurvéda voit cette maladie. Pour ceux qui ne savent pas, on a Vata, Pitta et Kapha. Vata, c'est l'air et l'espace, et il est en charge de tous les mouvements dans le corps. Pitta, c'est le feu, il est en charge de toutes les transformations. Donc quand je dis mouvement pour Vata, ça peut être les règles chez les femmes, ça peut être le mouvement d'urination, la respiration, le flot sanguin, etc. Pitta, le feu, est en charge de tout ce qui est transformatif. La transformation, les transformations qui s'opèrent dans le corps. Donc par exemple, vous mangez, les sucs digestifs viennent faire leur travail et transforment, ces sucs digestifs ont les propriétés de Pitta. Et en troisième lieu, Kapha. Kapha est en charge de la préservation. Kapha a des propriétés lourdes, collantes, gluantes et immobiles. Kapha est en revanche, comme je viens de le dire, en charge de la préservation de notre santé et donc de notre immunité. Ce sont les trois qui sont impliqués dans le Covid-19. Ça veut dire que vous avez des poumons. Imaginez vos poumons comme deux arbres avec des branches qui se ramifient de plus en plus fines. Jusqu'à d'ailleurs, dans le cas des poumons, la plus fine des branches a à peu près, et même moins, la taille environ d'un cheveu. Donc quand on a le Covid, Vata ne peut plus faire son travail parce que Kapha bloque. On a le bon Kapha, qui est la préservation et la santé, mais on a aussi les toxines, qu'on appelle toxines Kapha, ou Ama Kapha. En sanscrit, ça veut dire donc toxines. Et là, en l'occurrence, ce seraient des matières qui ne sont pas utilisables pour le corps, d'où le nom de toxines, et qui en plus ont les propriétés de Kapha. C'est-à-dire cette lourdeur, elles sont gluantes, elles sont collantes, elles ne bougent plus. Donc quand, par exemple, vous avez, en temps normal, quand on n'est pas malade, on a le nez, les parois internes du nasal qui sont humidifiées, et tant mieux, parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir tout ça, tout sec, c'est très désagréable. Donc ça, c'est la forme normale. Quand, en revanche, on est malade, ce liquide, ces sécrétions s'accumulent, s'épaississent. Elles s'épaississent tellement qu'elles deviennent toxines, parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour le corps. C'est la définition du toxine en ayant védat. Et du coup, elles restent bloquées là-dedans, puisqu'elles prennent ses propriétés, donc d'immobilité, elles sont collantes, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se libérer le nez. Maintenant, quand on a Covid, il ne s'agit plus que du nez. Il y a aussi tout le problème respiratoire. C'est vrai pour une bronchite. La bronchite, c'est les bronches, et it, c'est l'inflammation. Tout ce qui finit en it est inflammatoire de toute façon. Donc, très bien, avec le Covid, ce qui se passe, c'est que ces bronchioles-là, elles deviennent bloquées par l'accumulation de ce mucus, de ces toxines qui ne sont plus évacuées par Vata. Vata ne peut plus faire circuler les toxines et faire sortir du corps, comme elle devrait le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Pitta rentre dans l'équation. Comme il est responsable des transformations, Pitta, tout d'un coup, se met à tout brûler, d'où les inflammations. On brûle parce qu'on essaye de transformer en liquide, et ce liquide va pouvoir être évacué. Sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Dans les cas extrêmes, les gens qui sont à l'hôpital et qui ont été intubés, c'est justement parce que tous ces mouvements naturels ne se faisaient plus. Donc, quoi conclure de ces deux points déjà ayurvédiques ? Un, qu'il faut se débarrasser des toxines, puisqu'elles sont la raison, la cause du blocage. Deux, il faudrait éviter d'en créer de nouvelles, parce que sinon on entretient le mécanisme de ces blocages respiratoires. Et trois, on veut s'occuper de Pitta, de l'inflammation, et en réduire, puisqu'elle est présente dans les symptômes, et donc on veut réduire la puissance, enfin la force des symptômes pour vivre un corona plus facile et s'en sortir le mieux du monde. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que l'Ayurveda nous dit, qui est quand même très intéressante, je ne veux rien oublier encore une fois, je regarde un petit peu mes petits papiers. La deuxième chose que l'Ayurveda nous dit, et qui est très différente de tout ce qu'on a entendu les deux dernières années, l'Ayurveda nous explique que le corona est un virus, et que comme tous les virus, il est un être vivant, en fait, une forme vivante, et qu'il ne s'agit pas de la tuer. Il ne s'agit ni de la tuer, ni de l'annihiler. En revanche, ce qu'il s'agit de faire, c'est de rendre son corps et sa personne un environnement qui soit non-hospite, non ça c'est de l'anglais, qui ne soit pas accueillant pour ce virus. Donc vous imaginez par exemple être un hôtel, vous ne voulez pas des clients qui font la fête jusqu'à 5h du matin et qui boivent beaucoup d'alcool, et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un hôtel qui est par exemple vegan, où il y a un couvre-feu à 11h, enfin un truc très ennuyeux d'ailleurs, je vous l'accorde, pour éviter d'avoir ces clients-là. C'est la même chose avec le corona, on va créer à l'intérieur de nous, par la nourriture qu'on ingurgite et certains de ces remèdes qui arrivent dans la partie juste après, on va créer un environnement qui n'est pas propice au virus. Alors vous allez me dire comment on fait ça ? Effectivement par la nourriture et pourquoi ? Parce que le virus en fait se développe et prolifère dans un environnement acide. Donc vous vous souvenez peut-être des cours à l'école, on a tous un niveau d'acidité différent dans le corps, l'échelle c'est le pH, et donc on a pH 0 très acide, pH 14 alcalin, et au milieu à 7, donc entre 6,5 et 7,5 à peu près dans cette tranche-là, on a un pH qui s'appelle neutre. On voudrait en fait, pour éviter d'attraper le Covid, on voudrait effectivement essayer d'avoir un pH neutre. Pour avoir un pH neutre, ça passe à 95% par la nourriture. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Première recommandation, on va manger propre. Propre, ça veut dire du riz, du riz basmati, des sucres lents, des noix, on peut manger des fruits frais, pas à la fin des repas, puisque ça crée des toxines et on ne veut pas en créer de nouvelles. Donc le fructose se digère en 45 minutes, quand vous le mettez sur un repas qui lui va prendre 3 heures ou 4 heures à être digéré, le fructose va fermenter, enfin le fruit va fermenter, parce qu'il n'a pas le temps de passer aussi vite qu'il voudrait, et cette fermentation crée des toxines, et ces toxines créent notre problème. Donc c'est un exemple. Mais manger des fruits frais, manger beaucoup de légumes cuits, beaucoup de légumes verts, des haricots mungues, du basmati, des choses comme ça, très propres. Très propres parce qu'une bonne digestion en ayurveda garantit la santé, mais très propres aussi justement pour ça, parce qu'on ne veut pas créer de nouvelles toxines. C'est la première chose. De façon plus efficace, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger ? Pour ne pas entretenir l'inflammation, qui est quand même un problème, parce que l'inflammation est responsable dans les symptômes du corona, des migraines, les douleurs moi-même, ce qu'on appelle courbatures, les douleurs musculo-musculo-squelétales, sont en fait une inflammation globale des fascias. Les fascias, c'est ce qui enveloppe nos organes, c'est ce qui est ramifié partout dans notre corps, c'est juste impossible de les éviter. Donc on voudrait en fait éviter l'inflammation, donc migraines, fièvre aussi bien sûr, tout ça, ça va vous permettre en fait d'atténuer l'inflammation. Donc, j'en étais où ? J'en étais au pH neutre ? Non. Je suis perdue, je ne sais plus ce que je vous racontais. Voilà, donc on veut un pH neutre. Pour avoir un pH neutre, on mange propre, on évite justement, voilà, on évite tout ce qui a trop de pita, tout ce qui va être trop inflammatoire. Et c'est donc la moutarde, les tomates sous toutes leurs formes, cuites, crues, etc. Le vinaigre, on peut prendre du vinaigre de pomme en l'occurrence parce qu'il est beaucoup moins acide. Ça, c'est les éléments à éviter exactement. Donc, on évite la tomate, on évite les aliments qui fermentent, comme la banane par exemple. On va éviter aussi tout ce qui brûle, tout ce qui est le citron jaune. Alors, le citron jaune, c'est un peu un débat parce que si vous allez sur Internet, on va vous dire que le citron jaune est alcalin, en fait, après digestion, ce qui est vrai. Mais en l'occurrence, pour notre problème actuel, on ne veut pas de citron jaune. Donc, on va le remplacer par exemple par du citron vert. On évite donc les vinaigres, comme je viens de le dire, à l'exception du vinaigre, tout ce qui est la moutarde, le poivre en excès, des choses comme ça, ça va promouvoir l'inflammation. Donc, on veut éviter ça. C'est le plus gros conseil à vous donner. Je suis vraiment désolée, comme je viens de le faire en anglais, je ne trouve pas mes mots du tout. C'est assez terrible. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les choses ? Qu'est-ce que j'ai oublié dans les choses ? Ah oui, pardon. Les viandes et les poissons. Les viandes et les poissons créent un environnement acide aussi. Donc, viandes et poissons à éviter. Les produits laitiers. Le yaourt est extrêmement acide, par exemple. Vous pouvez remplacer ça par un... Oui, le chocolat. Désolée, pas de chocolat, pas d'alcool non plus. Tout ça, ça crée de l'acidité. Les fruits de mer créent de l'acidité aussi. Donc, temporairement. Et si vous avez peur, si vous êtes diabétique, si vous avez plus de 70 ans et que vous voulez faire tout ça en prévention, tous ces conseils s'appliquent. Si, en revanche, vous êtes un petit peu plus costaud, apprendre avec des pincettes, mais au moins, vous identifiez ces aliments qui doivent... qui sont... qui créent un environnement acide pour le corps. La moutarde, le poivre noir, j'en ai parlé, le chocolat, les conserves, les aliments transformés, les produits industriels, si vous voulez, tout ça, on évite, c'est le mieux. J'en arrive à la dernière partie qui est celle des remèdes que vous pouvez faire à la maison. Le premier remède, c'est l'eau à la coriandre. Vous trouverez les recettes de tous les remèdes qui arrivent là. Vous les trouverez dans la bio, dans le lien qui s'appelle... Il y en a un en français et un en anglais. Donc, il y a des recettes dans le blog de mon site et vous trouvez le lien au-dessus dans la bio. Donc, l'eau à la coriandre. Trois cuillères à café de graines de coriandre dans un verre comme ça à peu près. 200 millilitres d'eau froide ou à température ambiante. Vous écrasez un petit peu les graines de coriandre parce que c'est une infusion froide. Donc, comme ça, elles vont relâcher leur saveur. Vous laissez toute la nuit à infuser. Vous enlevez les graines le matin et vous en buvez un verre. Vous pouvez en préparer deux ou trois verres dans la journée en fonction des symptômes. C'est très, très bon pour faire descendre la température. C'est aussi très bon pour enlever les migraines et les maux de tête. Donc, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose à faire, si vous trouvez de la noix de coco fraîche. Je sais que c'est un petit peu plus compliqué en plein hiver en Europe. Mais si c'est possible, voilà, très bien. Esmeralda Mustang a ça. Donc, si c'est possible, ce que vous faites avec ça, c'est que vous prenez la noix de coco, vous la coupez en tranches, vous piquez les tranches avec une fourchette et vous passez la tranche au-dessus de la flamme de votre gazinière. C'est pendant une à trois minutes en fonction, jusqu'à ce que la chair blanche de la coco devienne noircie. En anglais, on dit blackened coconut, la noix de coco noircie. et on mange la chair, tout simplement. Et vous faites ça deux à trois fois par jour, une ou deux tranches à chaque prise et vous mangez la chair de la noix de coco. Je cherche toujours, mais bon. Infusions, encore, qui sont super, je l'ai déjà mentionné, mais vraiment, regardez toutes les recettes. Il y a plein de thés qui ont soit l'avantage d'enlever les toxines, comme le fait l'eau à la coriandre qui fait baisser la température, mais qui est aussi un diurétique et donc qui, en fait, va faire partir les toxines. Et d'autre part, on veut aussi que ces toxines soient faciles à évacuer. Et donc, en fait, on va essayer de les liquéfier. Donc, le gingembre et le miel, par exemple, sont de très bons remèdes et on peut les prendre sous forme de thé. Et encore une fois, la recette est dans la bio. Le thé, l'infusion au Tulsi, T-U-L-S-I, on appelle ça en anglais Oli Basil, en français, je crois que ça s'appelle le basilic sain. Je sais que la marque Pouka fait un thé au Tulsi, T-U-L-S-I. Ça, c'est un très, très bon antiviral. C'est aussi très bon pour les gens qui ont de l'asthme. Donc, si vous avez de l'asthme, c'est une bonne idée. Si vous avez de l'asthme et que vous avez peur du corona, c'est une très, très bonne idée. Ensuite, je voulais parler aussi de deux médicaments ayurvédiques qui sont de très forts antiviraux à prendre. Le premier s'appelle Pitahara. Et ça, vous m'envoyez un message ici et je peux vous en envoyer par la poste. En revanche, le deuxième, vous pouvez sans doute le trouver sur Internet, ça s'appelle Manjista. Ah, pardon, M-A-N-J-I-S-T-H-A. Manjista. C'est un antiviral. Le mieux, c'est d'en prendre un tous les matins, pas plus, juste pendant une période de deux semaines et pour se soigner et pour prévenir la maladie. Comme ça, vous êtes boosté, le système immunitaire est boosté et on dit au virus de s'en aller. Je veux faire un point sur deux choses maintenant. Les vitamines et minéraux qui sont une arme extraordinaire quand il s'agit des virus en général. On ne soigne pas un virus avec un antibiotique et on ne soigne pas un virus avec du paracétamol et du neurophène. au mieux, on enlève certains des symptômes, mais on ne soigne pas la cause du virus. Ce n'est juste pas possible. Donc, en fait, il faut éviter le paracétamol et les antibiotiques, bien sûr. Les antibiotiques ne soignent pas un virus et tous ont en commun de faire descendre votre immunité. En revanche, bien sûr, si votre docteur vous a prescrit des antibiotiques, c'est sans doute que vous avez des maladies associées au virus corona, au virus covid et que donc le docteur est inquiet de la tournure infectieuse en général que prend les choses et bactérienne que prend les choses et dans ce cas-là, on pourrait vous donner des antibiotiques mais ça ne va pas régler le coronavirus. Ce qui va régler le coronavirus, c'est de rebooster votre immunité. ça va aussi vous aider pour retrouver l'énergie et j'y arrive, je vais vous parler d'un petit peu de 2-3 trucs à faire pour l'énergie. Je finis juste sur les compléments diététiques du genre minéraux. Le mieux, ce n'est pas de prendre juste du zinc ou du cuivre ou du truc de façon séparée, c'est de trouver un complexe qui aurait 15 à 20 minéraux au minimum parce que ce qui va se passer, c'est que le corps va prendre ce dont il a besoin et rejeter ce dont il n'a pas besoin. En revanche, quand vous ne prenez que du fer ou que du manganèse ou que du cuivre, souvent, en en prenant trop, on crée des carences d'autres minéraux. Donc, le mieux, c'est de prendre un complexe de 15 et ça, ça aide énormément, vraiment, j'exagère là-dessus, pour sortir de maladies virales en général. Énergie, énergie, c'est être malade que de ne pas en avoir. C'est aussi comprendre que le corps a besoin de repos. Donc, c'est un bon conseil, paradoxalement, de ne pas vous forcer à faire de l'exercice, par exemple, de ne pas se forcer à sortir de son lit. Peut-être, aller marcher dehors, rester sur le balcon pour prendre l'air parce que vous sentez que vous en avez besoin, mais respecter le rythme du corps. En revanche, il y a des aliments qui sont assez positifs et bons pour quand il s'agit de... Il me manque encore le mot en français. En anglais, on dit rejuvenation, ça veut dire le nourrissement en fait des tissus. La date est un super exemple. C'est-à-dire que prendre une date, par exemple, tous les matins va vous permettre, et surtout, si vous n'avez pas faim, c'est une très bonne chose à manger, la date va reconstruire des tissus sains. La date va redonner de l'énergie. La date va permettre, pendant cette période de maladie, de vous redonner une certaine énergie. Donc, ça a l'air bête, mais une date tous les jours, c'est un bon exemple. Enfin, c'est une bonne chose. Ensuite, pour tout ce qui est, encore une fois, respiratoire, maux de tête, etc., mais respiratoire surtout, les clous de girofle et la cannelle à mettre quand vous faites la cuisine et vous pouvez aussi vous en faire un thé. C'est-à-dire, vous mettez quelques clous de girofle et une demi-cuillère ou une cuillère à café de cannelle dans de l'eau que vous portez à ébullition, vous le drainez dans une épuisette, je ne sais plus comment dire, et vous buvez le liquide en question. Ça, c'est très bon aussi pour tout ce qui est respiratoire. évitez donc le paraceptamol, les neurophènes et les trucs comme ça. Ça, sérieusement, c'est prouvé, on le sait, ce n'est pas moi qui suis ouh ouh comme ça hippie, c'est juste qu'on le sait, ça baisse nos niveaux d'immunité et quand on a un virus, baisser l'immunité, c'est juste une mauvaise idée. Donc moi, par exemple, qui ai été malade pendant environ 8 jours, je ne suis pas vaccinée en plus, donc j'avais très peur des symptômes parce que j'ai l'impression que le vaccin, en fait, s'il fait un truc pas mal, c'est de diminuer un peu les symptômes du truc, je crois. J'ai pris, je pense, deux paracétamols en une semaine et pas plus et seulement dans des cas extrêmes à savoir que la douleur était telle et puis prolongée, c'est-à-dire je ne pouvais plus me coucher, je ne pouvais plus dormir, etc. et donc quand ça dure des jours et des jours, le système nerveux envoie au cerveau qu'il y a douleur. Douleur égale stress et le stress renvoie au corps et au système nerveux de se contracter et cette contraction, en fait, elle aggrave le problème. Donc, paradoxalement, j'ai pris des bains chauds alors que le bain chaud, a priori, pour l'inflammation, c'est une mauvaise idée mais j'ai malgré tout pris un bain chaud pour me relaxer les muscles, pour envoyer d'autres signaux au cerveau, pour que le système nerveux se calme, pour que les muscles se détendent, pour qu'en plus je puisse trouver le sommeil et que, et j'ai pris aussi un paracétamol pour pouvoir trouver le sommeil puisqu'on dit le sommeil est réparateur mais c'est vraiment le cas. Et donc, il faut vraiment faire tout pour bien dormir. Donc, n'en prenez qu'en cas extrêmes quand vous ne pouvez plus trop tenir le coup. C'est ça le truc. Voilà. J'espère, malgré mon mauvais français actuel, j'espère que c'était assez compréhensible. Manger simple, manger du riz et des légumes cuits pour éviter de créer des toxines, faire baisser l'inflammatoire en évitant les aliments qui sont trop épicés, trop pimentés, trop acides, utiliser par exemple l'eau à la coriandre pour faire descendre la fièvre, enlever les maux de tête et les migraines, boire un thé gingembre, citron, miel quand vous avez des problèmes respiratoires trois ou quatre fois par jour et justement beaucoup de repos. Et en fait, c'est un peu notre truc. Quand on est malade, on veut vite en sortir. Alors, what about ? On se dit, tu sais quoi ? En fait, je vais en profiter pour autre chose. quoi ? Le corps a besoin de repos, donc honorons le corps, donnons-lui du repos, mangeons bien, buvons bien, faisons-nous du bien, quoi. Et puis, l'énergie va revenir. Et puis, la date pour l'énergie, je rigole pas, ça file la pêche, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'énergie ? Je sais pas, j'ai rien qui vient en tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour manger ? Non, mais c'est ça, il faut des choses qui soient du bon kafa. Donc, c'est les sucres lents, par exemple, qui vont donner de l'énergie. Il faut pas manger des gâteaux, il faut manger le sucre, calme, pita et vata, mais pas le reste. Voilà, je vous souhaite une bonne rémission si vous êtes malade. Je vous souhaite de pas l'attraper si vous l'avez pas. Tous ces petits conseils sont là pour vous aider, soit à vous en remettre, soit à prévenir la maladie. Et, ben, je vous dis à bientôt au prochain Tribe Talk pour un sujet non déterminé. peut-être les psychédéliques d'ailleurs, on va voir. À bientôt et bis, bis à tout le monde et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada